Fabio Celestini, on commence toujours nos interviews en parlant du contenu de la rencontre. Ce soir, outre ce match nul obtenu face à Aro, qu'est-ce que vous pensez de la prestation globale de votre équipe ? Ce n'est pas notre meilleur match. Sur la première mi-temps, c'est un peu dommage qu'on fasse vraiment une première mi-temps un petit peu en dessous de ce qu'on a proposé ces derniers temps. On est aussi conscients, et moi le premier, que ça fait trois mois qu'on travaille et que le contenu ne peut pas être fantastique à tous les matchs. Et que si on avait dit au départ du projet qu'on allait jouer comme on jouait depuis le début de la saison et qu'on est où on est aujourd'hui et qu'on a joué les neuf équipes. Et puis de dire que dans le contenu, ça a été plus ou moins bien, peut-être vraiment avoir celui de Volonne quand même intéressant dans le jeu. Et aujourd'hui, on gagnait quand même un zéro malgré tout, même si je pense qu'on ne le méritait pas. Mais dans le début de deuxième mi-temps, on peut aussi marquer le 2-0, plier le match. Peut-être qu'on aurait mis 3 ou 4-0, mais on ne l'aurait peut-être pas forcément mérité. Mais c'est vrai que cette équipe, elle a une âme, comme je le dis à chaque match. Elle a quelque chose et que voilà, on sait à quoi on joue. Il n'y a pas de plan B, comme je le dis souvent. On joue au foot, on joue au foot. Des fois, ça nous réussit. Des fois, ça ne réussit pas. Mais après, il faut aussi savoir que jouer au foot tous les matchs contre des adversaires qui sont bons. On a vu aussi les autres résultats aujourd'hui. Les équipes qui sont derrière nous en prennent 4 et 3. Donc ça veut dire quand même que nous, sur ce premier tour, on a fait 9 très grosses performances. C'est 6 matchs sans défaite aujourd'hui en championnat d'affilée. Donc je pense qu'on doit lever un grand coup de chapeau à ces joueurs-là qui encore aujourd'hui se sont battus jusqu'à la fin et qui aujourd'hui ont pris un bon point. Parce qu'aujourd'hui, je pense que c'est un bon point de prix. Avant la rencontre, vous ne saviez pas trop à quoi vous attendre face à UFC Haro. Au final, on peut dire que le classement ne reflète pas forcément la forme et le niveau de UFC Haro aujourd'hui. Ils ne perdaient pas 4 à 0 les matchs. C'est toujours ça. Dans ce championnat, gagner 1 à 0, perdre 1 à 0, ça joue à des détails. Et si nous, on est où on est aujourd'hui, c'est parce qu'il y a un magnifique état d'esprit. Ils mouillent le maillot tous les matchs. Ils sont fantastiques tous les matchs dans l'état d'esprit. Et peut-être que d'autres équipes encore aujourd'hui le sont un peu moins dans les moments difficiles. Nous, on a toujours un pied ou quelque chose qui nous sauve. Peut-être qu'à un moment donné, on n'est pas bien. Aujourd'hui, Kevin Martin a fait un grand match. Je pense que c'est surtout notre état d'esprit, le fait de mouiller le maillot, de croire vraiment en ce projet et croire vraiment en nos moyens et à cette équipe, qui fait qu'on fait plus de points que pour les autres sur ce premier tour. Et c'est la clé de ça. Ce n'est pas forcément toujours notre football. Mais c'est surtout l'état d'esprit qui fait qu'aujourd'hui, on fait des points. Et souvent, le contenu est bon. Mais quand il ne l'est pas, on ne fait qu'à même des points comme contre Vologne et peut-être ce soir. Parce qu'on commence à être un peu gourmands aussi. On s'attend toujours à des performances comme celle de Toulon, peut-être celle de la dernière heure de ville ou du football champagne. Il faut aussi se rendre compte que même les plus grandes équipes au monde, elles ne jouent pas toujours un football très léché. Mais nous, on essaye. Nous, on essaye de le faire en tout cas. Sur le plan comptable, maintenant, ce point, un score logique et un bon point pour Lausanne. Oui. Je pense que sur la première mi-temps, on mérite de perdre. On gagne un zéro. Et sur la deuxième, je pense que sur notre premier quart d'heure, 20 minutes, on a quand même trois fois solde à 5 mètres du but quasiment. Seul devant le gardien, on ne marque pas. Je pense qu'on aurait peut-être mérité à ce moment-là de marquer un but. Dans l'ensemble, je pense que le match nul est juste parce qu'en deuxième mi-temps, on en a aussi quelques-unes. Nous, on a quand même le tir sur Romain de Sarzin sur le poteau qui revient sur Feuillacé et qui ne la met pas dedans. Donc, je veux dire, eux, ils ont des occasions, mais nous, on en a aussi. Et je crois que sur l'ensemble du match, on ne peut pas dire que Haro a été supérieur à Lausanne. Mais je pense que le point est juste et qu'il faut se concentrer sur Kiasso et puis recommencer le deuxième tour comme il faut. Vous le dites, gros choc contre Kiasso dans quelques jours. Comment est-ce que vous voyez cette rencontre ? C'est une équipe, même ce soir, je veux dire, c'est une équipe qui a sûrement plus d'expérience que nous, qui a été faite pour essayer de monter en Super League. Nous, pas. On est dans un autre truc. Aujourd'hui, on s'accroche un petit peu à cette première place pour dire que c'est un peu notre cerise sur le gâteau parce que c'est le fruit du travail de ces joueurs-là qui fait que moi, j'aimerais rester le plus longtemps possible premier parce qu'ils le méritent de ce qu'ils font toute la semaine, de ce qu'ils font sur le terrain dans l'état d'esprit. Donc, c'est vrai que plus longtemps ils sont là, c'est vraiment le fruit du travail. Après, on sait qu'on a des équipes qui sont mieux armées que nous, mais ce n'est pas toujours celles qui sont le mieux armées et qui gagnent les matchs. Donc, il y a aussi d'autres parts, d'autres facteurs qui rentrent en ligne de compte dans le football. Donc, c'est vrai qu'à Kiasso, ils ont des joueurs qui, l'année passée, jouaient à Lugano, qui jouaient le titre de Challenge League. Ils ont des très, très bons joueurs. Si on a perdu 1-2, on essaiera de leur rendre la monnaie de leur pièce. Mais ça, voilà, ça va être de nouveau une très grosse équipe. Il va falloir être très, très performant dans le jeu parce que dans le contenu, ça sera toujours pareil. On va jouer au ballon. Puis, j'espère qu'il nous faudra faire un meilleur match que ce soit en tout cas. Merci Fabio.